Désolé Yann mais on va lancer les premiers matchs. Comment ça va CRP la forme ? Oh t'as une sacrée voix, la vache ! Salut Benko ! Allez c'est parti, c'est quoi les premiers ? Alors ce soir, tournoi d'été, tournoi de la chaleur, tournoi calor, calor, tournoi du plaisir et de la samba. On va avoir des beaux jeux, on a des special guests qui nous viennent du fin fond de l'Asie et qui nous ont rejoints. Et des vrais joueurs, des mecs qui dosent en arcade alors que le jeu n'existe pas là-bas, pourtant en arcade. Des vrais, des puissants. Et pour commencer le tournoi du 15 juillet de l'été de la chaleur, on démarre tout de suite avec mon main, mon main, Bisounator contre mon réalisateur Alex, c'est parti ! On les applaudit s'il vous plaît ! Alors je, alors je voudrais, je voudrais pas dire, petit, petit moment, petit moment, n'oubliez pas, j'ai vu un de ces deux joueurs mercredi sur le stream, il était avec moi. Sur ce stream on a vu plein de choses incroyables, on a notamment vu un rage cut de dragoon, mais ne parlons pas de ça. Mais on a vu un de ces deux joueurs sur le stream mercredi. Les deux joueurs qui jouent l'aura d'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, ils jouent l'aura les deux. Et, et s'il vous plaît, moi je dis, il y en a un qui s'entraîne, l'autre qui s'entraîne pas, c'est tout ce que je dis. Il y en a un qui boit des bilous et l'autre pas, enfin si, peut-être aussi. Et voilà, c'est ça, tous les deux de toute façon. Alors, c'est bon les gars, vous avez besoin de nous expliquer comment ça se passe. Il mène la kène, c'est bon. Ou il kène la mène, ça marche aussi. Bon. Alors, est-ce qu'on a un deuxième... Alex, est-ce qu'on a un deuxième micro ? Ça peut s'arranger ? Bah, tu mettras ça pour un peu plus tard. Bien sûr ! Alors, un petit peu de tournoi de live. Alors, pour la petite actualité de la sauce, vous le voyez, on est là, on est bien, on est au Barcraft comme d'habitude. On vient d'enregistrer avec Issou et avec le président qu'on ne présente plus. On vient d'enregistrer un petit podcast que vous retrouverez, j'imagine, bientôt en ligne, le temps qu'il efface les passages où je parle. Parce que je parle un peu trop. Et qu'ensuite, il fasse le tri sur la quantité hallucinante de conneries qu'on a pu raconter en à peu près une heure. Et donc, du coup, vous pourrez nous retrouver sur YouTube. C'est bon, vous lancez le match direct ? Hein ? FT2 ? Le match est lancé. En tout cas, voilà. En autre, n'oubliez pas qu'en ce moment, c'est l'Evo, la messe, la mecque des jeux vidéo, des jeux de combat et de Street Fighter V. Poudou est sorti. Ça, c'est assez incroyable. Ça fait assez mal. Et c'est parti. Vous y allez direct. Vous vous tapez. C'est parti. C'est parti pour ce premier match entre Bizunator et Marlon Brando. Marlon Brando qui attaque. Marlon Brando, si je ne me trompe pas, qui est la Laura verte. Et donc, en tout cas, ça, il va direct. Bizunator qui trouve tout de suite une balayette, balayette dont Bizunator utilise à l'excès. C'est absolument n'importe quoi. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Bizunator, il fait un dragon, mais c'est tellement pas puni bien comme il faut. Elle a relevé n'importe quoi. Encore une balayette qui est passée en crunch counter et ça fait très mal. Ça, c'est complètement pas safe, Bizunator. Il faut que tu passes un effort. Il faut que tu passes un effort. Oh, c'est Chop Spe qui est là. Attention, qu'est-ce qu'il va faire ? Il fait rien. V-Trigger comme ça. Gratos au milieu. Et l'autre, il tente encore un back-dash overhead et je t'ai déjà dit que ça marchait pas ça. C'est quand même fou comme il écoute rien cet homme. Ah, bien joué par contre, l'ouverture de garde qui n'est pas confirmée. Ça, c'est vraiment dommage. Et là, oh, bien joué l'overhead. L'overhead et encore la balayette qui est pas safe. Et là, ça tente des trucs. Oh là là. Oh, c'est la psuri. Ce vol. Ce vol. Non, mais est-ce que vous avez vu des matchs déjà volés comme ça ? Est-ce que vous avez déjà vu des matchs volés comme ça ? Allez, ça démarre sur les chapeaux de roue ce tournoi. Premier round pour Alex. Alex qui prend direct un coup de pied, mais qui n'a pas assez un coup de désauté. Par contre, ça, c'est pas safe. Bisounator, il faut vraiment que tu fasses un effort pour jouer plus sur tes normaux. Et là, tu prends toute ta garde arrière, mec. La garde arrière, je te le dis, honnêtement, entre nous. C'est juste comme ça, je te donne un conseil. La garde arrière, ça fait mal les devants. Ah, dommage, le reset qui n'est pas réussi par Alex. Alex a pris une très bonne option sur ce round. Et je vois pas très bien, malgré le fait qu'il allait super, notre ami Bisounator. Je ne vois pas comment il va revenir. Surtout qu'il continue avec l'overhead. Alors, Bisounator, Bisounator, j'ai envie de te dire que là... Bah oui, non mais là, t'es même plus froid. Là, t'es glaçonné. Là, c'est plus possible. Alors là, il faut utiliser ton gros pied, utilise ton bas médium, zone le monsieur, joue mieux. Ah oui, fais ça, fais ça aussi. Gitty, ma console, elle est là-bas. Si vous voulez jouer, vous pouvez là-bas. Hein ? Bah, pour le moment, non. Donc, vous pouvez doser un peu. Après, on verra. On verra si on met deux matchs en même temps. Je sais pas, on est combien sur le tournoi ? Bon, je demanderai à Alex après combien on est. En tout cas, voilà. Allez, c'est parti. 1-0. Ah merde, j'ai pas mis les scores à jour. Attends, je sais même plus comment on met les scores à jour. Voilà, c'est comme ça, voilà. Donc, 1-0, hein, pour l'ami Barlon Morando, qui va jouer, qui continue à mettre la pression. Par contre, Bisounator qui joue beaucoup mieux, là, sur ce début de match. Petite balayette qui est trouvée, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait rien. Bah voilà, il fait back-dash, c'est très bien amené. Ça joue à l'escrime, par contre là, l'ouverture de garde qui est trouvée devant. C'est devant, devant. Il est resté devant. Encore une balayette qui est trouvée par Bisounator. C'est son meilleur coup, la balayette. L'homme qui passe le plus de balayettes de l'histoire. Et ça, par contre, attention, attention, Bisounator. Il y a eu Reversal. Je ne sais pas ce que tu tentais en Reversal, mais elle n'a pas de dragon, elle aura. Donc, c'est compliqué. Et là, c'est balle de match pour Alex. Balle de match tout de suite dans ce match. Oh, par contre, ça, c'était bien vu, mais ça n'est pas passé. Allez, Bisounator, concentre-toi. Attention, ça, c'est un peu trop évident. Bien joué. Utilise ton gros pied. Gros pied pour aller chercher des crunch-clinkers. Voilà, gros pied. Debout, mais par terre, ça marche aussi. Regarde, ça, c'est bien vu. Ah, bien, bien, voilà. Ça, ça joue en touche. Ça joue en touche. Ça, qu'on mode pas. Ça, c'est bien joué de la part de Bisounator. Qu'est-ce qu'il fait ? Il reste devant, il ne saute pas. Bien joué. La garde est bonne, mais il saute avec une chope. C'est dommage. Et encore une fois, là, Alex qui va, qui rentre et qui trouve le Hex Thunderclap et qui place direct le Thunderclap, gros Thunderclap qui claque au sol. Bien joué, Bisounator qui sort avec un Hex Elbow. Ah, c'est bien joué. Les deux joueurs, là, sont très proches. Très, très proches. Bisounator, te jette pas dans le bordel de trucs. Sérieusement, sérieusement. Mais tu vas pas dedans comme ça ? Qu'est-ce qu'il faut ? Attention, ouverture de garde. Non, il faut comboter, là. Mais ça marche pas. C'est pas combo, ça. Mais il y avait combo type Red. Mais qu'est-ce que tu t'en t'en confiant qu'il n'existe pas, Bisounator. Oh, on sent tout de suite, on sent tout de suite quand même que le mec, il s'entraîne le mercredi soir avec moi. Oh là là. Bah bien sûr que le coach est mauvais. Oh là là. Oh là là, victoire d'Alex. Bravo Alex, le réalisateur de notre émission ce soir qui s'empresse de remplir son résultat sur Challonges. On est combien en fait ce soir pour le tournoi ? 15 ? D'accord, je pense pas qu'on aura besoin d'un deuxième poste alors du coup. Ouais, on peut rester en free play. Allez, le prochain match qui va nous intéresser, c'est Tulsa. Tulsa Jess qui pourtant voulait jouer à Guilty et il a même pas le temps. Il doit y aller et il affronte l'homme qui vient du Japon. Il joue l'homme qui débarque depuis. Bah il est encore dans le jet lag, t'as une chance. Allez, l'homme qui arrive direct, je sais pas d'où on va dire, de Tokyo, d'Hokkaïdo, d'où il veut, de Kyoto. Il vient de là-bas. C'est notre ami Ouidad qui va jouer contre. Bah ouais c'est difficile, là c'est difficile. Là c'est difficile, non c'est difficile. Et je voudrais qu'on félicite quand même, regardez cet homme. Ce moment magnifique où l'homme, voilà, il remet son cadenas sur son vélo. C'est beau, c'est des moments comme ça où Zino, il est beau, il est grand, il est fort. Il verrouille son vélo avant de se le faire tirer. C'est quand même assez magique. Allez, alors, on va avoir droit à un match entre Ouidad qui joue Nekali et Jess qui joue le perso le plus dégueulasse de l'histoire de Street Fighter. Il joue Gros Kick Dictateur. Allez les gars, je voudrais qu'on encourage, au minimum je veux qu'on encourage Ouidad parce qu'il vient de loin. Ouidad, un des darons de la NTSC, je précise. Salut Joss. Bah oui Ouidad, et bah a priori, alors si c'est pas lui, c'est Hicham qui s'est déguisé. A priori c'est lui, mais si c'est pas lui, c'est Hicham qui nous fait un cosplay. Hicham d'ailleurs qui, je précise, devait être là. Cette petite baltringue, il avait dit qu'il serait là. Ah le match est lancé ? Non, si le match est lancé ? Allez c'est parti, c'est parti et Gros Kick tout de suite. Gros Kick avec tout de suite, ouverture de garde et confirme. De la part de Jessy, Jessy qui trouve une choppe et qui pousse notre ami Ouidad dans le coin. Ouidad qui reste... Il y a que quand il dash en V-Trigger qu'il peut passer dans le coin. Que quand il a activé V-Trigger que là il peut passer devant derrière. Sinon jamais il passe derrière. Par contre là ça va faire mal. Le combo qui tue et Jessy qui va faire un petit pas par terre. Mais je t'emmerde, c'est ma manette, tu respectes. Tu respectes ma... C'est sûr que c'est ma manette ? Tu peux voir ? Il y a un truc en dessous ou pas ? Non c'est pas à ma manette, il n'y a pas d'autocollant, c'est pas à moi. Donc à moins que vous ayez enlevé mon autocollant. En tout cas c'est parti pour le moment. Ouidad qui subit énormément la folie furieuse de Jess. Jess qui enchaîne et qui trouve le stun, ça fait très très mal. Aïe Bobo, ça fait mal et ça tire et ça met le... Oh ça met un 18 ! Ça met un 18 ! On a une upgrade, on a une upgrade du combo de Jessy. Une belle upgrade là avec le stun en prime et là c'est... Aïe aïe aïe, encore un crash counter dégueulasse. Salut Zino. Ça va ? Ça commence bien tu vois. Ouidad qui est resté impassible. Le mec il est dans un zen japonais, il s'est fait déchirer, il n'a pas bougé. Il n'a même pas eu un petit rictus pour dire merde, rien. Il est resté impassible et il démarre direct en essayant lui aussi la tactique du gros kick. Mais ça ne marche pas. Jess qui continue à mettre la pression dessus avec So. Il faut piffer là, il faut piffer sa vie. Allez ça marche pas. Il passe encore gros coup de pied. Crush counter. Et le stun qu'il a déjà trouvé. Style, ça fait mal. Bobo il rate le combo. Et là ça n'a pas de punition, c'est dommage. Là il y avait quand même même un tir encore un gros kick dégueulasse. Et là Ouidad le pauvre il ne fait que regarder comment prendre des gros kicks en 3 leçons. C'est gros kicks, gros kicks et gros kicks. Les 3 leçons. C'est pas compliqué. En tout cas pour le moment c'est quand même un homme. J'en sais rien. En tout cas pour le moment c'est chaud. Allez Ouidad qui trouve un premier dragon enfin. Par contre là il se fait stopper en l'air par Jessie qui intercepte bien. Et ça c'est une des grandes qualités de Jessie qui est capable d'intercepter systématiquement. Par contre là. Ah le combo qui n'est pas confirmé c'est dommage. Ouidad qui avait trouvé une bonne ouverture de garde et là qui pareil maintient. Ah dommage ça il faut le tuer là. Sur une bonne balayette il faut le sanctifier. Ça c'est très très bien joué Ouidad qui trouve un petit peu là. Qui retrouve un peu du. Qui n'arrête pas de dacher. Et qui lui met une pression de dingue. Bien joué ça. Ce petit saut cross up qui tue. Et qui permet à Ouidad de revenir au moins un round partout. Dans ce deuxième match. Merci Aywa de nous faire profiter de ta casquette divine sur l'écran. C'est gentil. Par contre Jessie qui a décidé de repasser à l'attaque. Et là c'est le stun immédiatement. Et ça va faire très mal. Il fait quoi Jessie on sait pas. Il aurait pu et voilà il place son combo. Combo 21 hits. Non mais là c'est plus possible. Ouidad si tu reviens mon gars. Ah bah non. Tu reviendras pas. Oh la la la. Bravo. Bravo à Jessie. Bravo à Jessie qui a été dégueulasse. Il a été dégueulasse comme d'hab. C'est pas nouveau. Oh la la. Alors. Oh bah tiens on démarre direct avec les classico. C'est ça. Prochain match. Prochain match. Et c'est ta classico. Mais attends mais moi je dois commenter gros. Oh bah attends. Aywa contre CRP. CRP qui décidément ne pourra pas jouer avec notre ami Jessie. Non c'est CRP qui doit jouer. Ah bah d'accord. Joli petit devoir. Allez c'est parti. Aywa contre CRP. Les classico. Les classico d'entrée hein. Salut mec. Ça va ? Bah ça va bien. Pardon excuse moi. Oh putain cette voix. Mais attendez je voudrais qu'on écoute CRP. Attends viens ici. Viens dis bonjour à tout le monde avec cette voix de crooner. Bonjour. Oh la vache. Je suis amoureux. Ah ouais ouais. Non mais là attends. T'as vu. Il a dit comme ça. Il arrive et il fait. Bonjour. C'est quand même ouf. Alors petit match entre Aywa et CRP. CRP qui normalement joue Ken. Si mes souvenirs sont bons. Et Aywa qui un peu comme moi. Mais en beaucoup moins bien que lui je veux dire. Joue un maximum de personnages dans le jeu. Et on va voir un petit peu là qu'il va nous sortir. Je pense qu'il va jouer Nekali. Comme il a l'habitude de le faire. Et on va voir un peu comment ça se danse. Ah oui. Il y a eu des beaux débats. Alors là il y a eu des beaux débats. Je suis avec Issu. Là vous me voyez pas sur la caméra. Mais je suis avec Issu. Issu qui nous a proposé de monter un petit débat dans le Barcraft. Barcraft que je remercie. Comme à chaque fois de nous accueillir pour nos soirées et jeux de combat. Merci beaucoup. Et qui a pris des photos que j'ai vu. Ne te cache pas. J'ai vu que tu venais prendre des photos quand on était en train de débattre. C'était dégueulasse. J'ai vu ça. On est dans la merde. On est filmé. C'est ça. C'est chiant. Et donc Issu qui nous a proposé des bons débats. C'était bien sympa. Et qu'est ce que tu en a pensé de tout ça ? Franchement c'est super intéressant. Donc ça serait un projet qu'on devrait maintenir toutes les semaines. Avec des débats un peu plus croustillants à chaque fois. C'était déjà croustillant alors. Franchement c'était pas mal. Et en plus ça va dans tous les sens. Donc c'est dans la bonne humeur. Mais il y a une très belle logique qui en sort. Notamment sur les questions qu'on te pose sur internet. On a réussi à tisser des théories pour un peu comprendre pourquoi et comment ça se passe. C'est vrai. C'est vrai. C'était vraiment bien. J'ai beaucoup apprécié surtout le moment où il m'a dit tu parles trop tu ferais mieux de la fermer. C'était bien. D'ailleurs pendant ce temps là on a Ewa SRP qui se tape et tout le monde s'en fout. A part Maxou qui regarde. Le monsieur il parle le plus longtemps et après il fait bon ben il faut qu'on parte. Alors que tu vois tu vois il dit ce qu'il a à dire quand les autres veulent parler. Il faut qu'il fasse quelque chose. Moi aussi je dois commenter. Bon allez Ewa qui active le B trigger. Mais pour rien parce qu'il se fait stopper par un saut MK de l'avenir. Là franchement c'est le match d'Ewa et je me disais qu'il allait faire un peu n'importe quoi. Parce que là pour un HK mal placé de Ken c'était parti. Ouais d'accord. Pour un HK mal placé de Ken. Il aurait pu avoir un Kuntarita. Un Crash Kuntar. Et ça aurait pu mal se terminer. Donc là maintenant ce qu'on va voir c'est comment Ewa. On va réussir à tourner la situation à son avantage. Ce soir ça va savoir. Bonsoir. Excellent. En tout cas on s'y serait cru vraiment. En tout cas pour le moment le match est plutôt équilibré. Même si Ewa a pris le premier rang mais ça n'était pas sans difficulté. De toute façon les deux là c'est le classico de la NTSC. Il y a ça et il y a moi contre le président. C'est les deux classico du bordel. Donc du coup pour le moment ça joue plutôt bien. C'est RP qui tente un petit passage en chimie mais ça ne marche pas. Là pour le moment il est maintenu dans le coin. Et il voit qu'il ne cherche pas à l'agresser mais juste à l'empêcher de bouger. Et là c'est trouvé une choppe. Est-ce qu'il va tenter ? Non qu'est-ce qu'il tente ? Un petit chimie. Mais ça passe pas. En fait si ça passe mais ça ne confirme pas. C'est RP qui n'avait pas bougé, n'avait pas mis la garde. Par contre là le dragon en anticipation je pense qu'il avait mindé un truc. Et du coup là ça n'a pas marché. Non il avait mindé un truc. Et je pense qu'ils se connaissent bien. Donc du coup. Oui oui. Non mais je te dis c'est chaud. Ils sont chauds là. C'est chaud. En tout cas victoire Day-Watt sur ce premier match. Les deux joueurs qui sont OK. On relance immédiatement. C'est parti. Alors attention ça démarre avec un petit C'est Ismo. C'est Ismo encore. C'est Ismo avec bonne ouverture. Et bonne ouverture par contre qui n'est pas confirmée par CRP. C'est CRP qui je pense déserte le jeu allègrement. Parce que je sais que ce n'est pas son jeu d'avis. Donc ça se comprend qu'il n'ait pas les réflexes de Confirme après ce Crash Counter. En tout cas pour le moment il est bien devant. Il a décidé de beaucoup plus zoner. De beaucoup plus jouer en Hadotrap sur son adversaire. Et c'est plutôt bien vu. Il voit qu'il saute mais le dragon qui touche un peu à Flogratos. Par contre là il ressort avec Tatsu. Tatsu au 3 frame bien sûr. Avec le dragon derrière qui est en Confirme. C'est plutôt bien joué. CRP qui est devant. Il se rend très très bon. Confirme encore de bas médium vers le EX Tatsumaki. Là par contre il rate son overhead. Et là c'est CRP qui maintient dans une situation totalement inversée par rapport au round précédent. Il maintient son adversaire. Là il trouve une super choppe en chimie un peu. Et overhead pour en terminer. CRP qui a fait un très 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 bon round sur ce match. En arrivant à maintenir la pression sur Ewa. Et c'était plutôt bien vu. Ewa qui trouve une ouverture de garde mais qui ne confirme pas là. Après un double médium punch. Ah par contre c'est dommage. Là il y avait moitié à faire quelque chose sur ce saut vertical. Mais ça n'a rien fait. Et bien joué le run choppe de la part de CRP qui est bien amené. Pour le moment les deux joueurs sont à égalité. Ils sont au milieu du stage d'ailleurs. Dans ce stage absolument dégueulasse de Halloween. Il fait une ouverture de garde qui permet à CRP de faire un carry, un corner carry. Derrière overhead qui tout de suite trouve, qui touche et qui se combottent. Et là le stun. Un, deux, trois. Et là Dragon. Bravo. Bravo CRP. CRP qui est revenu très très vite dans ce match. Et qui a fait très très mal. Voilà. Maintenant on connaît les capacités d'Eiwa à s'adapter. On va voir un petit peu comment il va réussir à trouver des solutions sur ce matchup. La CRP qui a verrouillé le versus. Et on n'a pas un deuxième micro. C'est que je te demandais tout à l'heure. Ouais non bah si c'est trop compliqué laisse tomber. C'est pas grave. Je voulais commenter avec Yann mais bon s'il n'y a pas de deuxième micro c'est compliqué. Tant pis. Ah ça peut marcher aussi ça. J'aurais pu le voir. En tout cas pour le moment c'est parti. Donc un partout entre les deux joueurs. Bien joué ce saut vertical qui continue à mettre la pression. Les deux joueurs sur égalité. Mais gros avantage positionnel surtout après ce combo de là pour CRP. CRP qui va maintenant maintenir et qui va s'appliquer. Ah non dommage ça c'est dommage. Il n'aurait pas réussi à maintenir Eiwa dans le coin. Et là du coup c'est Eiwa maintenant qui se retrouve dans une position plutôt favorable. Non par contre tu ne peux pas sauter sur CRP comme ça. CRP c'est le spécialiste. Et du coup il confirme encore une fois un bas médium sur un tas de sous. C'est plutôt bien joué. CRP qui est vraiment en avance dans ce match. Eiwa qui pour le moment est derrière et qui ne sait pas trop comment revenir. Elle n'a pas d'ouverture de garde. Mais on remarquera quand même que Eiwa n'a pas fait une seule Shops P du match. Elle est dropée. Elle est dropée. Pas une Shops P. Tu te rends compte quand même pas une Shops P sur ce match. Et c'est quand même assez bizarre. Et pour le moment c'est CRP qui est largement devant. Et Eiwa qui a un V Trigger qui ne l'a toujours pas activé non plus. Et je ne sais pas du tout pourquoi. Ben merci voilà. Il suffit que je le dise pour qu'il le fasse. Et voilà on va voir un petit peu comment Eiwa va pouvoir revenir. Voilà une Shops P trouvée qui remet dans le coin. Et là Shops P. Voilà Dragon. Et là maintenant le mind game où il est. L'ouverture de garde. Ça rate encore. Ça rate encore. Et pourtant on ne peut pas dire qu'il ne soit pas chopé. Et là Shops. Ouais non mais là. Là c'est Eiwa qui joue vraiment. Il joue avec le feu. Il joue avec le feu. Et littéralement il joue Ken en face. Donc il joue bien avec le feu. C'est exactement ça. Et là. Dommage. Il joue avec le feu de garde. Mais avec Shops P direct. Avec Dragon. Et ça pousse CRP dans le coin. Et là c'est combo. Combo quand même encore droppé. C'est n'importe quoi. Par contre là. Oh non mais il droppe tout. Mais d'où est-ce qu'on est ici putain. Oh le confirme. Oh le confirme. Oh la vache. CRP qui. Malgré le fait qu'il ne joue pas beaucoup au jeu. Ben il sait toujours comment confirmer. Et c'est vraiment bien joué. Et pour le moment c'est CRP. Qui a un gros avantage sur ce round. Qui a mis son adversaire dans le coin. Il tente un overhead. Mais il est calmé direct. Il est calmé direct. Par contre ça c'est pas safe du tout. Et ça fait direct combo corner carry. Encore une fois. Avec l'overhead. Et l'overhead qui est confirme direct évidemment. Par CRP. CRP qui abuse. Ouais ouais ouais. Round finale entre les deux joueurs. Balle de match. Entre les deux joueurs. C'est très très serré. Haywak qui accuse un déficit de confirme monstrueux. Par contre là il touche. Heureusement. Heureusement qu'il ne se fait pas punir sur cette phase là. Pour le moment il conserve l'avantage positionnel. Il sente de sauter. Mais dragon. Comme d'habitude. CRP. Là par contre ça confirme. Merci. Ah oui bien sûr. Il se relève avec le tatouille. Le tatouille qui est en 3 frames. C'est le seul 3 frames de Ken. Donc il utilise CRP pour se relever. Il a bien raison. Et du coup. Ah bah là il n'y a pas de dragon. Il a eu de la chance. Haywa. Il a eu de la chance. Et attention. On ne va pas avoir de la chance à chaque fois. C'est très serré. Les deux joueurs là qui s'étudient beaucoup. Là ça joue beaucoup en zoning. C'est très très bien joué. Encore une fois. CRP qui se relève. Avec le tatouille. Tentative de veriversal. Par contre là ça ne combat pas. Parce que ce n'était pas counter. Encore le dragon. C'est Haywa qui est dans une position très compliquée. Et là. Par contre la balayette. La balayette qui n'est pas confiante. Ouais ça pue très fort là. Ça pue très fort pour les deux joueurs. Attention. Pour le moment Haywa qui cherche des solutions. Qui est en train de mettre des dégâts de grattage dans la gueule de CRP le plus possible. Ah par contre le confirme. C'est confirmé. Là confirme direct à la super. Ça fait très très mal. Mais non. Ça ne va pas tuer. Donc on va voir un petit peu maintenant. Le mind game. Le mind game. Non. Qu'est-ce qu'il fait ? Il y va. Activation du betrigger. Activation du betrigger. Il a voulu faire un chopper. Le dragon Yex qui passe. Dragon. Non il n'y a pas dragon. La chopper est passée. Ça ne tuera pas. Et là qu'est-ce qu'il va faire ? Tentative de cunder. Mais ça ne passe pas. Et attention. Un overhead. Un overhead qui était chargé. Attention. Oh la vache. Oh la vache. Ces sauvetages entre les deux. Dommage. Franchement bien joué CRP. Ça passe. Ouais. Ouais. Deux fois. Deux fois. Deux fois. Ah non mais là. Tu reviens de loin. Parce que ça jouait dur. T'as raté un nombre de trucs mon gars. Mais t'as drop un nombre de combos mais. Attends. Redis le dans le micro. C'est le stick. D'accord. L'excuse des vrais joueurs. Non mais ça arrive. Honnêtement ça arrive et c'est chaud. Prochain match. Maxou contre Benko. Ah ben voilà les vrais matchs. Maxou contre Benko. Pardon excuse moi mec. Oh la la. Ce match entre les deux joueurs. Ce match hyper accroché. C'est vraiment dommage. Tous les deux qui ont drop pas mal de choses. Toi t'as même pas regardé alors tais-toi s'il te plaît. Bois ton truc avec Obailies là. Et puis euh. Alors vraiment gros match entre les deux joueurs. Ça s'est pas passé à grand chose. Aywa qui survit en winner. Et qui continue donc sa route dans le tournoi. On va voir un petit peu comment ça se passe. Viens. Tu joues pas ? Ils m'ont pas rajouté. Tu peux rajouter non ? Ouais. Bah alors fais-le. Putain. Non je suis vénère. Bah ça va c'est mon réalisateur. C'est mon sous-fifre. J'en ai rien à foutre. T'as raté plein de trucs ouais. Allez. Troisième match. Troisième match. Troisième match c'est ça ? C'est le troisième ? Non mais c'est honteux. C'est honteux. Ah bah attends les chinois. Ah bah carrément. Ça parle tellement mal. Pas de button check. Vous y allez direct les mecs ? Ok bah c'est parti. Troisième match. Ce tournoi du 15 juillet. Du bonheur et de la calore. C'est Benko contre Maxu. Benko qui a été absolument démentiel. Il y a quelques semaines. Lors d'un vieux 20 contre 20. A la NTSC. Il avait roulé sur la moitié de l'équipe de Aywa. Et il avait été épuisé. C'est excellent. Avec en plus les buffs qu'on subit Grif. Pardon. Là il y a vraiment moyen de faire quelque chose. Et par contre pour le coup c'est Maxu. Qui trouve l'ouverture de garde. Et qui fait son reset absolument dégueulasse. Il a l'avantage. Et pour le moment il a l'avantage. Benko qui drop le combo. Alors qu'il avait counter, counter, counter. Qui s'est affiché dans tous les sens. Et pour le moment ça c'est safe. Il faut juste pas taper après. Hein ? Bien sûr que c'est safe. Ah oui oui oui. Non mais ça dépend des distances. T'es à la bonne distance. Bah là ton 3 frame il a pas touché. C'est que t'es à la bonne distance. Moi j'ai essayé de le punir. C'est chaud. Quand t'es pas... Oh la la la. Oh ça s'est pas passé loin. Ça s'est pas passé loin. Alors que Benko qui joue avec un assist moot. Qui a compris où était le gros point. Il a trouvé où est le gros point Benko. Donc il va l'utiliser par contre là. Ouverture de garde. Avec le EXT underclap. Qui est ensuite con recette. Avec l'overhead. De la choppe qui est trouvée. Deuxième choppe qui est trouvée. Ah il a tenté la troisième. Ça n'est pas passé active. Il va sur du métrigger de la part de Max Ouzier. Maintenant c'est chaud. Il fallait pas taper. Oh c'est bien joué de la part de Benko. Carré va trouver. Carré va trouver la super. Oh la vache. Oh il a trouvé la super. Il a tranché. Et maintenant. Et maintenant. Qu'est-ce qu'il va faire. La choppe. C'est clair. Il a pas besoin de moi. Benko il a pas besoin de moi pour commenter. Salut Tomyutool. J'espère que tu vas bien. En tout cas c'est parti. Un round partout entre les deux joueurs. Après cette schnappserie de Benko. Complètement méritée. Qui c'est Benko ? Benko complètement. C'est moi hype de cœur Benko. Benko. Il trouve la choppe. Et il met. Et il met. Il met donc Maxou dans le coin. Il essaie de le maintenir. Mais ça ne marche pas. Activation. Ah non. J'aurais dit. Mais il ne l'a pas encore. Je pense qu'il l'aurait fait s'il l'avait eu. Et en tout cas. Ça continue pour le moment. Ils ont retrouvé le milieu d'écran. Et c'est Maxou qui a l'avantage là pour le moment. Il retient. Il retient Benko. Il ne veut pas prendre le risque. Et là je ne sais pas pourquoi il a fait son ex Thunder Clap. Qui n'ira jamais au bout de l'écran. Et ça ne servit strictement à rien. Voilà. Il a sauté comme ça au pifon. Là par contre Benko qui n'a pas la garde. Et il a. Ah dommage. Il n'a pas le combo non plus. Alors qu'il y avait Counter. Il garde. Il trouve la choppe. Benko. Benko qui trouve le très bon choppe. Il accroche Counter. Et là qu'est-ce qu'il va mettre ? Combo. Combo. La droge. Le combo. Et ça tue. Ça tue Benko qui prend le premier match contre Maxou. Avec une phase de. Avec un confirme. Avec Yano Kizem. Que Maxou. On ne sait pas pourquoi. Maxou il a décidé de taper. Et du coup. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ben il prend. Il prend. Combo direct. C'est vrai. C'est vrai. Et ben. Ce soir. Ce soir. On va donc avoir un petit compteur. Du nombre de hits maximal. Dans un match. Pour le moment. C'est Benko. Avec 22. Voilà. Bravo. Dit Jesse. Ça par contre. Je ne sais plus. Si c'était la version safe. Pour le moment. Benko qui joue encore très bien. Et qui continue à mettre une pression. De tous les diables. Sur Maxou. Maxou. Qui commence à passer en mode offensif. Là il faut punir. Voilà. C'est plutôt bien vu. Mais pour le moment. On n'arrive pas à punir la rolling de Vega. Et tu vois. Yann. Je me demande. Si cette rolling n'est pas devenue en fait. Safeisé. A cause de la distance. Parce qu'on sait que normalement. Elle n'est pas safe. Qu'elle est punissable. Mais euh. Bah peut-être. C'est compliqué en tout cas. Mais euh. Franchement. Normalement tu peux. Bah oui oui. Ouais. Mais il a mis. Il les a mis. Et ça ne rentre pas. Donc là. On ne sait pas trop pourquoi. Bah tu vois. Là. Là. C'est le pressing de Laura. Le pressing de Laura. Qui a fait le travail. Et Benko. Il ne connait pas. Tu peux la prendre. Will to pack. Il la met. Il fait light light. Ouais ouais. Je pense aussi. Ouais c'est chaud. C'est chaud. Et je pense qu'il y a un petit timing. En fait je pense que. Genre. Quand ça touche. Tu peux taper tout de suite après. Mais en fait. Nous on a l'impression. Qu'il faut attendre. La fin de la rotation. Et l'espèce de recovery. Un peu chelou. Tata donne raison à Laura. Il n'y a pas de soucis là dessus. C'est chaud. Continue là. Continue continue. Oh la la. Ouais c'est tendu. Benko qui continue. Avec l'overhead. Après une impression. Couverture aérienne. Bah ça. On ne sait pas. C'est quoi ces phases. Mais elles sont là. Dans le dash. Il met chop dans le dash. Benko qui n'a aucun problème avec ça. Il voit les dash. Par contre l'ouverture de garde. Il rate. Il rate encore une fois. Là il y a tout ce qu'il faut. Par contre ça c'est pas safe. Oh la la. Il tente. La super en grattage. En grattage. Oh la la. Il y a eu 3 rounds. 3 supers de la part de Benko. Il n'a gagné qu'avec la super. Cet homme. Il n'utilise jamais ses EX. Et donc du coup. Ça lui donne des supers à tous les niveaux. C'est magique. Et pour le moment. Maxou qui est tellement dominé. Dès qu'il y a un dash. De la part de Maxou. Il y a directement. Un coup de la part de Benko. Et parce qu'en fait. Je ne sais pas comment il fait. Mais il est bon dans les timing. Par contre là. La Laura qui compte bien jouer. L'overhead. L'overhead qui continue. Dash avant encore. Je pense que Maxou. Il joue trop. Il joue beaucoup trop en reset. Et du coup. Benko c'est un mec du premier degré. Tu ne peux pas lui faire des reset chelous. Et voilà. Tu vois encore un reset. Encore un reset sur un pressing qui n'est pas bon. Et du coup. C'est dangereux. Et il se fait encore rattraper là. Maxou. Maxou qui est. Maxou qui est devant. Pour revenir. Mais c'est chaud. La balle de match elle est pour. Ah ça touche. Et ça tue. Non ça tue pas. Il la drop. Il la drop le combo. Oh ce sac. Oh il a tenté la Chomspe. C'est pas passé. La Chomspe. La Chomspe. Oh la 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 la. Oh la Chomspe. Benko. Gagne le match. Applaudissements s'il vous plaît. Ça tue. Ça tue. Ça tue du Platinium ici. Ça tue du Platinium ici. Ça tue du Platinium ici. Bien joué. Bien joué. Benko. Oh la la. Mais ouais. Mais bon. Tu peux pas. Allez. Prochain match. entre deux joueurs. Deux darons de la NTSC. Moute contre le seul et unique. Le président s'il vous plaît. Tous ceux qui n'applaudissent pas ne sont pas NTSC. J'en ai rien à foutre. Ah. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Alors le président qui. Comme à chaque fois on le sait on le rappelle. On le vit avec. Il a toujours le seul dragon présidentiel. Le seul coup. Tu sais comme yo Shiori Ono là. Quand il dit à tout le monde. Il fait chaaaain. Bien tous les couillons. Ils sont comme ça dans la salle. Ils font tous niens. tous leurs pauvres trucs. Attends, 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 attends. Ah, il déconne le stick là, il paraît. Si tu veux, je te prête mon stick. Tu vérifies les boutons. Je ne sais plus c'est quoi. C'est où ? C'est Select ? Non, pour vérifier les boutons. Ah, intéressant. Select, pas diffusé. Non, c'est Option. Option, alors c'est où Option ? Non, ce n'est pas Option ? Reviens en arrière ? Reviens en arrière, pas en avant. En Head, il ne sert à rien. C'est un perso pourri, franchement. Oh, il est presque meilleur que Head là. Arrête. Je ne joue pas du tout. Tu trouves que ça marche ou pas ? Pour toi, il marche ? Ok, eh ben, c'est bon. Oh, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est que cette config à la con où les gens n'achètent pas les persos ? Non, mais c'est quoi ça ? On est une asso rabais, c'est ça ? La France d'en bas ? Non, mais c'est une honte ? Oh, non, mais ce n'est pas possible. Non, mais attends, ça veut dire que le jeu ne doit même pas être mis à jour, en fait. Non, mais attends, je pense que le jeu n'est pas à jour. Je pense que le jeu n'est pas à jour, en fait. Non, mais je crois qu'on est en train de jouer sur une version d'il y a 6 mois. Et les mecs, hein ? Ils sont où ? Ils sont où ? Ils sont où ? Prochain sujet de débat. Comment on fait quand on joue dans une asso où les mecs, ils ne foutent même pas à jour leur console et on joue avec un jeu qui a deux versions de retard ? Parce que là, il n'y a même pas Head. Head, il n'est même pas sélectionnable. Il est complètement à la rue. Mais oui ! Ah oui ! Alors, il t'a niqué. Ça veut dire que tu... Mais non, tu t'es pas... Non. Mais oui ! Mais oui ! Laura était plus forte ! Ah si ! Ah si, si ! Les gars, il a été méquillement buffé. T'es baisé, là. Oh la vache, mais c'est mon souhait. On est là. Et du coup, ça commence direct. Un dragon présidentiel. Direct dans les combos de mou... Par contre, je précise, je précise si vous voulez quand même savoir que sur ma console, il y a la version 2.30. J'ai pas acheté Head parce que je... Mais il y a la version 2.30, hein, sur... Si vous voulez... Il est nul. Le perso est nul. Mais il est moins pire que le nouveau perso qui va arriver, là. Là, celui-là, il est quand même... Hein ? Non, mais c'est de la merde. Je cherche pas. C'est de la merde. Enfin ! C'est dur, quand même. C'est dur. En tout cas, ça continue avec Moot qui met la pression sur l'arbre. Moot qui a gagné le premier round. Et on voit bien que Jean-Yves ne connaît pas le match-up. Et du coup, il prend toutes les faces d'un Moot qui est fin énervé. Parce que c'est pas la bonne version du jeu. Il en a ras-le-bol de cette association de merde. Qui ne peut même pas maintenir ses consoles à jour. C'est n'importe quoi. Et donc, il se venge sur le président. En lui collant. Un... Perfect. Oui, non. Perfect. Oui, non. Perfect ! Il est là ! Boum ! Voilà ! Ca... La question qu'on se pose, c'est à qui est la console qui est là-bas ? Ouais, non, mais c'est ça. Normalement, c'est qu'il n'est pas dedans. Donc, c'est qu'il n'est pas à jour. C'est que la console n'est pas à jour, à mon avis. Non, 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 mais c'est pas ça, c'est la frame data. C'est plutôt ça qui est gênant. Elle, on s'en fout, mais c'est plutôt la frame data qui est con. Oui, oui, non, mais c'est clair. Oui, oui. Qu'est-ce que tu veux aller pisser ? Non, mais sinon, on peut changer de console. Moi, sur ma console, la frame data est bonne. Donc, elle est à jour, quoi. Ou alors, on la connecte à internet, on fait la mise à jour comme des grands... Allez, les combos de la NTSC, les tournois de la NTSC, c'est les tournois qu'on veut, ça fait OTG, ça. Oh là 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 ! Mood qui prend le dragon bourré de Larvosaure. Pour le moment, ça joue assez serré. Larvosaure qui tente de revenir dans ce match et qui se prend pour le moment toutes les phases avec l'overhead aussi, qui touche. Et c'est compliqué. Non, non, il ne fallait pas ouvrir la garde, président. Il fallait tenir la garde, là. Oh là 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 là. Allez, ça continue. On félicitera. Oh, bien joué ce dragon là, qui est magnifiquement bien placé. Et par contre là il prend... Ah par contre ça c'est punissable. Jean-Yves, quand tu vois là son espèce de slash là, celui-là il est totalement punissable. Tu peux y aller, elle est gratuite derrière. Donc voilà. Dragon, non, il n'y a pas de dragon. Là j'ai entendu le coup sur le stick. Le dragon n'est pas sorti. Saloperie de stick qui ne marche pas. Et là c'est la super qui est envoyée directement par Moot. Ouais, le cocktail Motov ça fait du flamme, pas de la glace. Mais voilà, dragon présidentiel. Lui il est toujours là. Bien joué le contre de la part de Moot. Moot qui à mon avis voulait faire un truc là, qui ne fait rien. Elle prend un peu le... Elle prend le... Pardon, le Hadouken. Et là encore une fois... Ah dommage, dommage. Pourquoi il n'y a pas de dragon là ? Oh là là, ça va être très dur. Ça va être très dur pour le président. Et à mon avis, ça va être très compliqué. Ok. Bien. Alors, avant d'enchaîner sur le match suivant. Surtout que... Ah, Dragoon contre Max ou Lianès. Alors, avant d'enchaîner sur le match suivant. On va se poser la question de savoir, est-ce qu'on met à jour la console ? Est-ce qu'on change la console ? Sachant que sur la mienne, sur laquelle se dose actuellement Jessie et CRP... Et bien on a la bonne version. Ouais, mais le problème c'est que je sais aussi, que je ne pense pas que sur la console de Jean-Yves, il y ait Guilty Gear Revelator 2. Voilà. Donc... Ce soir... Maxoulianos ? Maxoulianos, c'est qui ? Maxoulianos ? Il est là ? Tu y vas ? Tu y vas contre Dragoon ? Avant... Eh, 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 les gars... Eh, attendez. Attendez. Je ne peux même plus m'entendre parler là. Et c'est moi le commentateur ici bordel. Ah, minère. Là, c'est mon moment. C'est mon moment. J'ai une question. Ta gueule toi. J'ai une question. Messieurs, la console n'est pas à jour. Vous avez un droit de veto possible ? On ne vous remboursera pas votre inscription au tournoi, mais... Donc, la question est... Veto ! Oh, le mec. Sérieux ? Non, tu vas jouer quand même. Ah bon. Voilà, c'est bon. Alors, ok. Bah, allez-y. Je précise. Je demande quand même au cas où. Voilà. Tout le monde a une excuse de sac. Ce soir, c'est... Bonsoir à tous. Ce soir, c'est un tournoi. Un tournoi Street Fighter Vintage. Bah, ouais. Écoute... Mais non, mais... On s'en fout. Tant pis. C'est pas... Oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, carrément. Non, mais carrément, en plus. Donc... Qui a dit ça ? Ah bah voilà. Alex, il a dit que ce tournoi était nul et non avenu. C'est... Au moins, c'est fait. C'est direct, c'est... Salut, les gars. Salut. Ouais. Là, c'est arrivé un peu tard. Salut. Encore ma main. Putain, je vais mourir. Qu'est-ce qu'ils ont tous. A me serrer la main. Oh putain, j'ai mal. J'ai trop mal à la main. À la main. Je me suis fait mal il y a quelques jours en tapant sur un truc. En déménagement. Et maintenant, quand tu me serres la main, je n'ai pas envie de mourir. Ouais, je devrais faire ça. Non, mais je ne m'attends pas à ce qu'ils serrent fort, les mecs. Les mecs, ils arrivent et... J'ai trop mal. Bon. En tout cas, c'est parti. Prochain match entre Dragoon. Et... Vous pouvez quand même... Retournez au menu principal. Vous pouvez... Non, non. Bah, et alors ? Quand tu la branches, elle ne se connecte pas à celle-là ? Ah ouais, tu ne peux pas la brancher là et dès que ça marche ? T'es sérieux ? Non, mais ils sont en train de jouer, tu ne vas pas... Oh là 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 là. Tiens, pendant ce temps-là, Dragoon, retourne au menu principal. On va voir si le... Comment ça, tu ne peux pas ? Bah, tu peux te connecter, non ? Dragoon ? Bah... Ah, d'accord. Non, 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 non. 2 juillet ? 2 juin, donc normalement... Normalement... Non, attends. Attends, Elise... On va savoir un petit peu tout de suite si la version, c'est la bonne. C'est 2.30. Ouais. Alors... Oh la vache ! Yann, Yann, s'il te plaît, Yann, toi qui aimes les... On regarde cette belle version, écrite en gros en haut. C'est beau. La 2.10. C'est beau. C'est beau. On joue que dans les conditions de l'EVO de l'année dernière. Donc... Ah ouais. Aytani, Daigo. Oh, c'est un beau match, ça. Oh bah, je vais commenter ça. Bah, pour le moment, en tout cas, c'est Daytani qui est devant et qui met une bonne pression sur Daigo avec Nekali. Alors, dans ce deuxième round, c'est malgré l'avance d'Aytani. Aytani qui est en V-Trigger. Ah la vache, je t'entends rien avec les mecs qui gueulent derrière, c'est une horreur. Daigo dans le coin. Daigo qui va avoir du mal, non ? Pour le moment, Aytani le laisse jouer un petit peu. Il lui laisse un peu d'air. Mais il n'en fait rien. Activation du V-Trigger pour Daigo. Pour une fois que je peux commenter du Daigo, les gars. En tout cas, c'est fini. Non ? Si, c'est fini. L'activation du V-Trigger a suffi. C'est Levo. C'est Levo à Las Vegas. Allez, ouais. Un round partout entre Daigo, Daigo et Aytani. Qui tente tout de suite une shove-se-mé. Daigo qui fait un magnifique back-dash pour l'éviter avec punition à la balayette. Mais c'est pas beaucoup, hein, punition à la balayette. C'est un peu gratuit sur les joueurs. Par contre, ça joue dur. Ça joue très très dur. Ils sont en quoi ? En winner ? Round 2 pool. Ah ouais, c'est chaud. Ils sont dans les pools 2. De quoi ? Attends, 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 attends. Tu veux donner un overhead à Dictator ? Alors, je t'offre en plus une shove-soupée. Et je voudrais maintenant que tu ailles te jeter sur les voies ferrées, s'il te plaît. Tu vas t'allonger sur la voie ferrée et t'attends qu'il y a un train qui passe. Ah, ça y est, c'est lancé, vous y allez ? Il est nul, il est nul dans la devise. Il ne sait pas. Il ne sait pas s'il le sait. À mon avis, il le sait. Allez, c'est parti. Entre les deux joueurs, sur cette version hantée puis nulle vienne du jeu, c'est n'importe quoi. Ce tournoi du snaps. Eh, salut bonhomme, comment ça va ? Comment tu t'appelles ? Alan. Alan. Comment ça se passe ? T'aimes bien Street Fighter ? Ouais ? Et est-ce que t'aimes bien le mec qui commande Street Fighter ? Moi ? Ouais ? Et toi ? Pas terrible ? Pas terrible, d'accord. Il est bon, je l'aime bien. Alors, tu sais quoi, on va commenter ensemble ce match. Qu'est-ce que t'en penses, Ryu ? Ryu contre Zangief, t'en penses quoi ? Bah... Je ne sais pas. Je ne sais pas. A ton avis, c'est qui le plus fort ? Ryu. Pour le moment, ça a l'air difficile. C'est ton papa qui joue ? Ah, c'est pour ça. Allez le daron là. Allez, allez. Il y a Alan qui regarde. Allez, c'est bien joué. Max Ludianos qui retrouve des couleurs là. Quand il entend son fils qui lui dit, vas-y papa, s'il te plaît. Et bah du coup, ça fait de l'étape. Par contre, choppe de l'ours. Trouvé par Dragoon. Ça, ça a fait mal. Bien joué. Le dragon piffe. Attention à ça. Attention Max Ludianos. Attention à la relever. Elle a relever, c'est chaud. Et là, qu'est-ce qu'il va faire ? Dragoon, il n'y a pas d'embrouille. Il a raison. Il a raison. Attention. Par contre, Max Ludianos. Qu'est-ce qu'il fait en ça ? Attention au mix-up. Non, le mix-up n'était pas bon. Là, non, non. Le mix-up n'était pas bon. Ah, Max Ludianos. Là, Max Ludianos, excuse-moi. Et là, à mon avis, tu t'es précipité un peu. Tu vois ? À mon avis, tu t'es un peu précipité. Non, non, non. Mais là, je sens qu'il y a un peu de Ryu dans Max Ludianos. Et je sens qu'il peut faire quelque chose. Mais il s'est un peu précipité. Utilise ton zoning, mec. T'as du zoning, t'as des boules. T'as des medium kick. Par contre, elle saute dessus. Il te met un gros double combo. T'es à deux doigts du stun. Et le stun avec le headbutt. Aïe, Bobo. Ça fait mal. Ah, il rate le combo. Oh, par contre. La shoppe qui en termine. Allez, Max Ludianos. C'est difficile pour papa, là, quand même. C'est un peu difficile pour papa. Allez, allez. Allez, Max Ludianos. T'as pas fini. Pose le jeu, mec. Pose le jeu. Et vas-y. Allez. Pose le jeu. Voilà. Pose le jeu. Voilà. C'est mieux, c'est mieux. Ah, par contre, là, il a fait un très bon saut. Attention à ne pas bien jouer. Ah, dommage. Le combo qui n'est pas trouvé. Bien joué, la shoppe. Putain, il faut sauter, Max Ludianos. Quand tu vois ça, ça fait très très mal. Non, non. Dragon Yek, ça t'es sûr. Il était cramé. Il était trop loin. Et là, il remet encore la shoppe de l'ours. Oh, le salaud avec ses shoppes de l'ours de merde. Ah, par contre, là, il l'a mis. Ah, là, là, là. Il lui a mis la totale. Et là, la shoppe qui tue. Max Ludianos, t'as pas eu de chance. Dragon, il est solide. Il a bien joué. Il a joué. Il a bien joué. Il est solide. Il est solide. Il faut pas se leurrer. Il est solide. C'est pas... Il est pas au pif. Honnêtement, il est pas au pif. Et il est pas au pif. Il est pas au pif. Ouais, c'est pour ça, en plus. Il a pas vu. Ouais, ouais, ouais. Franchement, il a pas démérité. Et moi, je joue contre Uranium. C'est qui Uranium ? Uranium, il est où ? Oh, merde, il joue Dicta. Oh, j'ai perdu avant de commencer. Oh, je suis terminé avant de commencer. Ah. Non, non, mais moi, j'ai perdu. Si le mec joue Dicta, moi, j'ai perdu avant de commencer. Alors là, moi, je n'ai pas d'arnaque. Ouais. Yann. 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 Mais il n'y a plus rien à commenter, là. Moi, je commande pas les fantômes, moi. Déjà qu'on fait un tournoi en 2.10. Ah, il manque 2 coups. Ah, il manque 2 coups. Ah, c'est le tournoi du bras cassé ou on fait comment ? 2 coups. Ah ouais, d'accord. 2 coups. C'est le headbutt. Ah oui, effectivement, ouais. On est... Ah, le headbutt, si, t'es ouf, toi. Ça passe. Ça passe. Attention, Daigo aux multiples tournois. Attention, il se fait laver. Pour les gens qui regardent. Et voilà, regarde, 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 regarde. Oh là là. Et hop, la tric... Oh là là. Oui, il est mort. Oh non. C'est une bite, putain. Daigo. Trop de... Oh là là. Daigo, ça marche. Ah, il a... La petite main comme ça. La petite main. La main aux multiples... Aux multiples sponsors. C'est gratuit. Gratuit. Middle punch. Un petit ralenti, Serge. Regarde. Regarde ce quack. 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 C'est un sisseur de jap, quoi. Qu'on se le dise, quoi. C'est... Un grand sisseur de jap, hein. Ah ouais, non mais attends. Bam et un punch, Sonic Boom et le reste, quoi. Même ma grand-mère, c'est le chère, quoi. Si moi, il avait peur que le flash kick ne collectait pas. Bah, mais... Même un... Même un... Même le flash kick de Daigo, quoi. Le pif, quoi. Même, même le pif, ça rentre. Mais le punch, Sonic Boom, avant le gros point. Ça fait quoi, il te la tue. Mais non, il a dit... Il a dit... Vous savez pourquoi ? Il manquait un sponsor. Il manquait un sponsor au dernier coup. Un septième sponsor aurait fait la différence. Mais non, tu peux pas dire que Daigo... Non, ça peut pas être forcément un 5. À Street 5, franchement, j'adore Daigo. Daigo, c'est une des raisons pour lesquelles je regarde Street Fighter 4. Et je ne regardais que les matchs de Daigo sur Street 4. J'étais un joueur, mais je ne regardais que ça. Mais dans Street 5, Daigo, franchement... Daigo, c'est le monstre. Le beast. C'est vraiment the beast. Tu peux pas... Tu peux pas test. Tu peux pas test. Dans Street 4, c'est Daigo. On nous entend pas ? Est-ce qu'on nous entend au micro ? Non, Daigo Street 5, c'est un sac. Disons que c'est un... Un Ryu Master... Oh, je vais encore... Vous avez vu ce reportage de RedBull. On devait encore essayer de partir avec Ryu. Et après, il a dit... 10 000, mon gars. 10 000 dollars. Attends. C'est quoi cette explication que tu viens de faire ? T'as fait un HS dans l'explication. Hé, mon gars. Attends. Vous l'avez vu ce reportage du RedBull Comité ? Le gars il dit... Ouais, je suis un grand fan de Ryu. Jusqu'à la mort. Jusqu'au Bull de Mesderm. Et non, à la fin, qu'est-ce qui se passe ? 10 000. Et après... Oui, Ryu ne sait pas se battre. Vous l'avez dit dans cette version, Ryu ne sait pas se battre. Daigo a dit... Daigo cède. Tu vois, c'est vraiment... Il l'a fait comme ça, il l'a fait. Daigo quotation, tu vois. C'est Daigo's pack. Il l'a fait... Ryu ne sait pas se battre. J'aurais fait, Ryu ne sait pas se battre. Genre, tu vois, il... Non, il est pas nul ! Il est pas nul ! Il est pas nul ! Mais il est pas pété. Il est pas pété. Il nul ! Non, non, non ! Pour te dire, je joue ! Même moi Fang il me faisait pas peur Il me faisait pas peur quand je prenais Fang Pour te dire c'est le dernier Fang C'est toujours été le dernier Eh mais ça joue les matchs là Ça joue les matchs sur la 2-10 Ah mais il y a Elias Attention je suis pas au coin là Attention Uranium Uranium qui développe son jeu Elias a bientôt stun le petit Elias Olalalala Ça joue main Ça joue les diktats quoi J'avoue Ah ça Oh Mais qu'il se passe On est en face tournoi Bon on s'en fout en même temps c'est la 2-10 les gars Donc à ce niveau là on peut même accepter le start cancel hein On est plus à ça près quoi Est-ce que dans cette version tu peux charger la boule qu'on te balance ? Je ne sais pas Je n'ai pas la story fast Je n'ai pas la story fast Jissou Dans cette version la 2-10 tu peux charger la boule qu'on te balance ? Ah ouais ! Tu peux pas la garder quoi Tu peux pas garder ton joker quoi Oui Oui Tu peux pas stocker un spying euro quoi Si Mais tu peux pas Tu peux pas dans le sens Tu peux pas stocker un spying euro puis ça multiplie Ça marche pas non Et Buki est moins fort dans cette version hein Il faut gagner du temps Ah c'est la version roumaine Il n'y a pas de stage perso Pas de stage spécial Il n'y a rien C'est la 1.0 Mais en fait c'est la 2.1 Mais je joue à Mika Mika il peut faire rebondir Ha 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 Mais c'est la meilleure version en fait les gars Non tu peux plus faire rebondir Je te rassure Ha 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 Non non tu peux pas faire rebondir T'as eu peur hein T'as eu peur hein T'as eu peur hein Parce que ça rebondit avec Mika Je joue à Shen Li elle est forte encore dans cette version Shen Li dans la 2.1 elle est encore forte donc tu peux y aller Encore une fois Elias il est au bout de sa vie là Il prend Shen Li au pif Perso officiel des revenants Perso officiel de Kayane qui dit Ha 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 Shen Li est pas forte Finalement je vais faire des tournois à Tekken 7 Dédicace à Marie-Laure Dédicace à Marie-Laure Voilà ça fait des catastrophiques Et une chape de l'ancienne Oh la griffe quoi Rien quoi il n'y a pas besoin de faire plus Il a fait le travail quoi Rien quoi il n'y a pas besoin de faire plus il a fait le travail quoi Il n'y a plus rien quoi Il a fait le travail quoi Il n'y a plus rien quoi Il n'y a plus rien quoi On est au bout de sa vie quoi Elle est au tout au lycra mon gars C'est le tournoi de l'achievement C'est le tournoi où même la mise à jour est pas faite Oh qu'est-ce qui s'est passé ? Elias remonte Oh oui ! Il nous a fait une phase fransexuelle Oh oui ! Il a fait la phase du 1 Il a fait la phase du 1 La téléport du 1 Oh la la Même lui il a rigolé il a dit Non ça passe plus quoi Ça passe plus Il a fait la phase du 1 T'as tes impressions sur la phase du 1 Cette téléportation de l'enfer que plus personne ne fait ? Oh c'est toujours aussi efficace Ça tu as regardé le dos comme ça Tu as fait un gommage quoi Bon Elias c'était rugueux hein ? Il y avait ce qu'il fallait ? J'y suis pas Non j'y suis pas Je savais même pas quel perso prendre En plus j'aurais pris Nash d'habitude Mais dans cette version il est nul à chier Alors du coup j'étais Je savais Non bah si 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 je pouvais faire pire Ah oui oui Donc non là j'étais un peu Kevlo Issou c'est à toi Issou contre qui je sais pas mais c'est à toi Contre toi Eh bah c'est parti Eh bah tu sais quoi ? Ça me fait plaisir de t'avoir connu Quand je t'ai... Non Moi ça m'a fait plaisir de te connaître plus haut Et maintenant Ah mais non mais là Là tu vas prendre Oh la la j'ai rien fait c'est n'importe quoi Oh la la Un Uranium Uranium Près de ta manette Près de ta manette là Euh Non non Si bah si il doit y en avoir une des miennes tiens Tiens Oui parce que c'est la bac elle est connectée C'est bon c'est bon c'est ma manette Je vais prêter ma manette Elle va ah non mais Euh non elle est connectée avec cette machine là Donc faut que tu la connectes là Vas-y Putain j'ai été chaud sur ce match c'est un truc de ouf hein Pfff J'ai rien fait Bon c'est pas pire que quand tu gueules euh Que tu vas bouffer quelqu'un avec blanca dans 2x Oh la putain c'était tellement dur quoi Ouais Ouais on termine on donne juste le premier tour On finit le premier tour et ensuite on change de console J'ai été nul Putain j'ai été nul Oh ce moment Oh ce moment absolument mythique Où j'ai été inexistant Comment va le chat Jusqu'ici Tomyutool il a dû apprécier la performance C'était assez magique Qu'est-ce qu'il s'a dit Tomyutool web C'est ce qu'on me dit Il a dit rien Bah ils sont partis les mecs Ils sont partis tellement c'est nul Je reconnais que c'était pas du gros niveau Parce qu'il y a un petit délai en fait Il sous Il sous Non mais il y a un délai Il y a un délai mec sur le combo moi j'ai un peu de mal encore Eh Movi Movi ouais 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 Non mais tu sais pourquoi tu y arrives ? Tu sais pourquoi tu y arrives toi ? Ouais Tu sais pourquoi Tu sais pourquoi Tu sais pourquoi pour toi les combos de Chun-Li sont faciles ? Pour une raison très conne Et je suis très sérieux Tu joues Gaïl Ouais 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 Non mais ouais 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 Mais ce stick il est pourri Tiens attends tiens viens un stick de gagnant Tiens tu veux un stick de gagnant tiens Donne lui donne lui quelque chose avec ce stick tu as Alors ce stick là c'est un stick de vainqueur Ça ça marche bien Ça c'est des vrais Mais Voilà T'as vu t'as vu t'as vu ce stick ? Il y a Il y a Euh c'est Ouais respecte mon stick il est Voilà Evite de jouer Chun-Li et Camille et le reste ça se passera bien D'abord branche le Non bah branche le du con Allume le Je veux dire à un moment Soit 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 Respect mon stick putain Respect mon stick bon de dieu putain Ah non mais ça respecte pas mon stick ici putain Ouais mais tu voyais l'avenir mec Du coup tu voyais l'avenir quand tu jouais Ah 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 ouais Issu il est là Non, il manque deux versions là, il y a deux versions de retard. Oui, 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 d'accord, mais c'est vieux, tu vas voir que c'est... Ah oui, j'ai vu, il l'a, je confirme. Allez, c'est parti, match entre Issu et notre ami Kyo, qui nous vient de la Chine, il a pris le perso chinois de base, c'est normal, il prend direct le truc, je ne sais même pas comment il s'appelle ce coup qui passe derrière là, en tout cas, je sais que c'est un Veskill, mais il a un nom ce Veskill, putain, mais on me prend pour un con ici, on me prend pour un con ici, d'accord, alors, d'accord, j'ai été nul pendant mon match, mais ce n'est pas une raison, respectez-moi, nom de Dieu. Allez, en tout cas, d'accord, je dirais quelque chose, alors, quelque chose, quelque chose s'est passé, et le mec, il parle pendant qu'il défonce le pauvre Kyo, il explique, il est là dans le débat avec moi, ah là là, c'est dur, en tout cas, ça envoie, ça déchire, alors, Fank, il n'a toujours pas tapé, Fank, il cherche toujours comment, quels sont les boutons, on lui a pourtant donné un stick de vainqueur, mais il a toujours pas touché, il a toujours pas touché, putain, ça fait combien de secondes que ça joue, il a toujours pas touché, mais mon Dieu, Dieu, t'as pleut, bordel, non, pas ça, pas ça, oh la vache, double, double P, Yann, ça va, il faut savoir que Yann, il joue depuis la Chine, il est pas en fait avec nous, il a un lag de dingue, parce qu'il est connecté via VPN, allez, c'est parti, oh là là, ça joue dur, ça joue, écoute, Kissou qui continue, ouais, ouais, Kissou qui continue, ça va, ça y est, la première touche, la première touche, je sais, je sais, je sais, je sais, mais je ne le dis pas pour ne pas déstabiliser plus que de raison, ah là, c'est parti, oh là là, c'est démentier, ah non, j'en peux plus, non, non, mais non, prenez la photo, que quelqu'un prenne une photo, prenez une photo, nom de Dieu, si je le dis, personne ne me croira, prenez une photo, ah le, le sel est au maroxy, le mec, il est en train, notre ami, Yann, Yann, t'es en train de te faire déchirer par un mec qui joue à une main, je te jure que c'est vrai, ah mais il a joué en train de jouer à une main ce bâtard, ah j'en peux plus, il n'y a plus de raison, il n'y a plus de respect, il n'y a plus de respect, il a joué avec une seule main, non, 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 bah si, en fait si, il a fait comme ça, tu sais, il a fait comme ça, oh non, c'est pas possible, il continue à jouer avec une seule main, non, mais là, c'est plus possible, c'est plus possible, heureusement que c'est sur une manette, sur un stick, jouer à une main, ça n'existe pas, parce que, ah ça, ouais, 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 arrête, comme ça, comme ça, Yann, 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 t'as pas le droit voilà, c'est trop trop ouïe, ouais, ah ouais, non, mais ça ne me tonne pas, ils sont fous les mecs, oh la la, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible ce qu'il se passe, Yssou qui continue à jouer à une main et qui met bien en plus la main en évidence, genre, je te montre vraiment que c'est à une main, à la limite, tu sais ce que tu devrais faire, Yssou mets la main au-dessus de la télé, mets la main au-dessus de la télé, montre-lui ! T'as pris l'oculé ! Et le malin ! Le swag est à l'absolu ! Non mais là, le manque de respect, il est au-dessus de tout. Là, il n'y a plus rien. Par contre, Yann, il trouve des ressources. Vas-y, Yann ! Toute la NTS7 avec toi ! T'as pas le droit de le perdre ce match ! Allez, Yann ! Tue-le, nom de Dieu ! Apprends-lui le respect à cette espèce de merde ! Allez ! Tue-le ! T'as pas le droit ! La chope est déchopée ! Ça déchope ! La chope est déchopée ! Oh là là ! Oh là là ! Oh là 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 ! Non mais là, c'est pas possible ! C'est pas possible ! Non, alors, attendez, attendez ! Tais-toi, tais-toi, écoute-moi ! Au nom de toute la NTS7, Je voudrais te dire ceci... Connard ! Moi, je dis que c'est un truc de connard ! Moi aussi, ouais ! Je dirais même... Gros connard ! Gros connard ! Non, non, mais là, non, 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 non ! Moi, je ne questionne pas des trucs comme ça. Non, mais rassure-toi, rassure-toi. Il nous a tous lavé à une main. Ne t'inquiète pas. Bon, allez. Hein ? Ouais, on coupe deux secondes pour switch de console et on revient dans quelques instants. A tout de suite.